bonjour à tous nous voici dans une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo présentée par oldschoolgameuniverse.blogspot.fr donc sur les derniers arrivages donc deux jeux ps3 et un jeu 360 xbox 360 la dernière fois rappelez vous que je vous ai parlé de l'ultimate édition de fallout new vegas et là j'ai pu récupérer le fallout 3 game of the year édition donc l'édition jeux d'année donc là j'ai vraiment de quoi faire pour un bon bout de temps je cherchais cette édition là justement donc je suis content d'avoir trouvé dans un magasin que je connais je serais pas vous dire à combien je l'ai eu peut-être 10 euros 15 15 peut-être ouais peut-être 15 alors que celui-là j'avais pour moins que ça mais bon c'est pas le même fallout non plus mais bon celui-là j'en ai parlé dans une vidéo précédente on va pas revenir dessus donc voilà fallout 3 l'édition jeu d'année un jeu qui a eu énormément de succès comme new vegas je pense que bon bah voilà quand tu es prêt à passer des heures sur ce jeu là autant autant que tu aies la meilleure édition quoi c'est ça me semble évident avec les extensions en plus ça me semble plutôt pas mal donc ça c'est bien il est vraiment super super état il est complet pas de souci voilà fait tout tomber c'est pas grave donc sinon j'ai récupéré d'aid rising 2 of the records j'avais testé il y a longtemps le premier qui m'avait semblé pas mal voilà sinon bah voilà après le 2 je n'ai pas touché le 2 je n'ai pas touché puis celui-là finalement je m'étais dit que apparemment pour ceux qui ont pas fait le 2 ça pourrait valoir le coup éventuellement de faire celui là bah ça c'est voilà après c'est des gens qui me l'ont dit qu'ils l'ont fait donc après rien ne vous empêche de contredire ce que les gens m'ont dit donc sinon a priori ce serait donc le personnage du premier day rising et pas l'autre qu'on a de base dans le 2 dans le day rising 2 d'origine je crois qu'il ya des choses en plus à ce qu'on m'a dit mais après je le connais pas donc je peux pas trop en dire j'ai quand même posé la question à des connaisseurs on peut comme se permettre de commencer par celui là n'est pas obligé de faire n'est pas obligé de faire le premier totalement enfin certains vont dire que oui parce que ce sont des gros gros fans puristes voilà après c'est un peu mitigé mais bon j'ai comme été rassuré je peux faire celui là sans problème surtout qu'apparemment on m'a dit que le scénario et bah c'était pas non plus très folichon quoi c'est juste un prétexte pour taper sur du mort vivant donc après voilà mais bon vous me connaissez j'adore les zombies donc voilà je pense que je vais bien m'amuser voilà et d'ailleurs je pensais je vais remontrer je vais remontrer le petit ouais je pensais éventuellement peut-être faire une petite vidéo sur une petite vidéo découverte ou une petite vidéo de de gameplay en montrant un peu ce que donne le jeu bon cela dit il y en a eu tellement sur ce jeu que je verrais bien je verrais bien c'est vraiment je m'éclate dessus ça peut vraiment peut-être je pense que ça peut être sympa de de faire au moins une vidéo d'ensuite une version ou inversion donc sur 360 par namco donc j'ai pas dit que dead writing 2 c'était par capcom mais je crois que tout le monde le c'est voilà donc inversion c'est un tps plutôt classique et avec les mécaniques de gears au foire c'est exactement le même système de couverture on peut courir de la même manière c'est le changement changement d'armes je crois qu'il est quasiment identique enfin voilà les mécaniques de jeu sont vraiment similaires mis à part que ce jeu là apparemment on peut jouer avec la gravité et je pense que la gravité dans un jeu ça peut apporter peut-être des choses intéressantes j'ai commencé le jeu pour l'instant je trouve sympa je trouve sympa mais je vous en parlerai un petit peu plus tout comme les autres voilà voilà tout simplement ben voilà ce sera tout donc on résume une version que j'ai dû avoir peut-être pour j'ai dû la voir pour je sais plus peut-être 5 euros celui-là je l'ai eu pour 8 et celui-là on va dire une douzaine d'euros quoi peut-être 15 en fait donc trois bons jeux voilà donc moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo de mes derniers arrivages j'en ai récupéré quelques quelques autres donc je ferai une vidéo je crois que d'ailleurs c'est exclusivement des jeux ps3 voilà et sinon bon en ce moment même il ya de nouveau une vidéo qui est en plein upload sur youtube une vidéo de velvet assassin donc voilà bon je dis pas le numéro de la vidéo ça sert à rien parce que je sais pas à quel moment je mettrais celle-ci bon voilà juste pour vous dire que bon velvet assassin c'est il ya encore quelques vidéos et ce sera bientôt terminé et puis sinon après je continuerai à vous présenter des jeux etc bon voilà n'hésitez pas à me dire si jamais un jeu vous ferait plaisir voilà tout simplement je vous remercie à tous merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner commenter et à vous inscrire sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr oldschoolgameuniverse.blogspot.fr merci à tous jouez bien prenez soin de vous et du rock'n'roll j'invente rien c'est pas moi qui l'ai dit la première fois mais prenez soin du rock'n'roll c'est le plus important des bisous à tous ciao ciao